Quand tu te réveilles le matin, est-ce que la phrase suivante est présente? Bon, il faut que je fasse ça. Oui, aujourd'hui, il faut que je fasse absolument ça parce que je ne l'ai pas fait hier. Oui, après-midi, il faut que je fasse tout ça. Ce soir, il faudrait que j'aille fait tout ce que j'avais prévu dans ma journée. Et finalement, les journées que tu te réveilles avec ces phrases, à la réflexion, est-ce que tu as fait tout ce que tu devais faire? Dès « il faut », « il faudrait que ». On dirait que, présentement, je dirais que ça me pue au nez, que c'est lourd. Je me suis réveillée ce matin et moi, j'ai de la misère. Ce n'est pas que j'ai de la misère le matin, c'est que je suis consciente qu'avec les soins énergétiques que j'intègrent ces temps-ci pendant ma période de pause. Je suis consciente que ça bouge énormément en moi et que mes énergies sont fluctuantes à la mesure où je reçois des soins, où je reçois des interventions dans mon corps physique, dans mon corps énergétique. Eh bien, ça, ça fait que j'ai des donnes, j'ai des périodes de fatigue, autant que j'ai des périodes où je suis active, où j'ai de l'énergie. Et ça, ça fait partie de mon choix de vie, présentement, dans ma période de pause, de vivre ces expériences. Et pour en revenir au matin, c'est ça, j'ai de la misère le matin. Il y a des matins que je suis réveillée très tôt et énergique. D'autres matins, je suis au ralenti. Et je comprends pourquoi, d'après les soins et les interventions que j'ai reçues. Et ce matin, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et j'ai écouté mon corps qui était au ralenti. et j'ai écouté mon corps et j'ai écouté mon corps et j'ai fait ce que je devais faire pour écouter mon corps, pas ce que je devais faire dans la lourdeur, mais dans la légèreté. Et tout d'un coup, une énergie nouvelle s'est placée. Et là, j'ai fait plein de choses que je n'avais jamais pensé faire et que finalement, je l'ai fait dans la joie, dans la légèreté. Par exemple, j'ai récupéré de la cire dans des lampions. J'ai fait l'expérience de ça. J'ai fait fondre ça au bain-marie et j'ai créé une autre bougie avec ça, avec la cire d'abeille que j'avais. Donc, j'ai laissé aller ma créativité. J'ai écouté vraiment qu'est-ce que j'avais le goût à ce moment-là. Puis autour de ça, j'ai accepté de faire plein d'autres petites choses en même temps, comme j'ai l'habitude de le faire. Ça, c'est moi. Puis à un moment donné, bon, j'ai dit, c'est OK. Je me suis fait un thé vert. Je me suis assise. J'ai pris mon tricot. Et bien sûr, comme c'est difficile pour moi de faire une ou deux choses en même temps, bien, je me suis mis une conférence sur mon portable en tricotant et en buvant mon thé. Et quelques minutes après avoir commencé ces activités, qu'est-ce qui a monté? c'est de la réflexion que je me suis faite. Dans quel état je me suis réveillée ce matin et tout ce que j'ai fait à venir jusqu'à date et ce qui m'est venu de faire, bien, c'est ça, un podcast pour partager cette expérience. Puis j'appellerais ça une expérience de légèreté parce que je me sens légère. C'est léger. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas vraiment important parce que j'ai fait le choix présentement pour un certain temps. Je ne sais pas combien de temps. J'en parle dans mes podcasts précédents. Prendre un répit. De ne rien mettre de contraignant ou de lourd à mon horaire. Pour laisser venir la légèreté et la joie. Ça va très bien même s'il y a des personnes autour de moi qui pensent que je boude. Mais je suis en très bonne compagnie avec moi-même. Et je ne crois pas que présentement que je sois une bonne compagnie pour d'autres personnes parce que c'est lourd pour moi quand je me dis qu'il faut que j'appelle telle personne. Pas que la personne ou que la relation soit lourde, mais présentement, ce n'est pas ça qui est aligné pour moi. Et c'est parfait. C'est bien parfait. Et encore une fois, je suis dans la gratitude de pouvoir vivre ce moment de répit en toute liberté, en toute légèreté. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes de doute, des périodes de culpabilité, des périodes de peur. puis à ce moment-là, j'ai tous les outils et j'ai l'ouverture à recevoir qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir pour revenir à un état de légèreté. C'est d'accueillir ces doutes, cette culpabilité, c'est pas et je me sers de mes outils, de mes enseignements et des nouveaux enseignements également qui m'arrivent quand je dis que je reçois tout ce que j'ai besoin. C'est extraordinaire. Merci, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada